Et bien maintenant la deuxième partie de cette lecture avec un livre majeur dans l'histoire de la littérature, Manuel Dupusso, que j'ai fait quelques mois après n'avoir plus été Pusso. On va lire trois petites parties. Il y a quelques mois à peine tu jouais au Lego. L'école était un lieu tranquille où l'essentiel était de plaire à la maîtresse en ayant de bonnes notes. Tu connaissais tout le monde depuis la maternelle et tu ne pensais pas à l'avenir. Seulement voilà, tu es entrée au collège. Et en même temps que ton visage se couvrait de boutons et que ta voix devenait insupportable, un nouveau sentiment s'est développé en toi. Je veux coucher avec des femmes. À la maison, tu ne peux pas en parler car on ne te considère pas comme un être humain. Ton père est désagréable car il songe sans doute à quitter ta mère. Et ta mère ne veut pas que tu la quittes alors tu es désagréable avec elle. La seule chose qui t'importe c'est... Je veux coucher avec des femmes. Sache que cette pensée ne te quittera jamais plus. Et te suivra jusqu'à ta mort. Et que plus cette pensée sera forte en toi, plus ton premier rapport sexuel sera dans longtemps. Je n'arrive pas à parler aux autres. On m'ignore. Les autres élèves font comme si je n'existais pas. Pourtant, il paraît qu'il faut aller vers les autres et faire un effort et tout. Mais dans ton cas, ça ne sert à rien. En effet, tu es très vilain et petit et tu as une sale baby-fesse qui repousse tout le monde. Mais qu'est-ce que je peux faire ? Rapidement, cette envie de copuler que tu ne pourras pas assouvir. Cela s'appelle la frustration. Retiens bien ce mot car il est très important dans ton cas. Te sera très douloureuse et gênante. La concentration te manquera pour tout. Eh bien, vos résultats sont en chute libre. Vous avez des capacités mais vous ne travaillez pas suffisamment. Reprenez-vous. Tu connais ces commentaires car tu les as souvent entendus, n'est-ce pas ? Tu ne les comprends pas. Tu as l'impression d'être au top de tes capacités. Où est passée ta soi-disant intelligence précoce et agile, hein ? Mais vois, tu as ce genre de pensée maintenant. Je suis capable de voir rapidement et d'un seul coup d'œil furtif si une fille porte un string, un slip ou bien rien du tout et ce à travers le pantalon. Toute l'intelligence que tu as utilisée avant pour travailler à l'école et aussi pour jouer au Lego est utilisée maintenant par tes nouveaux super-pouvoirs. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Superman aussi, au début, est dérouté par ses nouvelles capacités. Il faut que tu apprennes à te connaître. Tu es devenue ce qu'on appelle un obsédé sexuel. Quels sont tes nouveaux super-pouvoirs ? Pouvoir numéro 1 ? J'arrive à modéliser dans mon esprit et en 3D n'importe quelle femme habillée vue un court instant de sa nudité la plus totale. Pouvoir numéro 2 ? J'arrive à voir à l'avance dans ma classe les garçons et les filles qui vont sortir ensemble dans les prochains mois. Pouvoir numéro 3 ? J'ose plus regarder les gens de mon âge dans les yeux parce que quand je le fais, les garçons me tapent et les filles s'enfuient en rigolant. Pouvoir numéro 4 ? J'arrive à garder mon calme que si je me frotte la quéquette en utilisant en même temps mon pouvoir numéro 1. Sinon, comment ne plus être un frustré ? Tu as remarqué une chose évidente. Les jolies filles sortent avec les beaux gars. En gros, au collège, seuls les beaux sortent ensemble. Non, il n'y a pas que le physique dans la vie. Il y a l'intelligence, la sensibilité. Au collège, ça ne sert à rien, hélas. De toute façon, tu n'es pas si intelligent et ta sensibilité se limite à dessiner maladroitement des nymphes à demi-nue couchée sur des dragons qui ressemblent à des sacs poubelles. Je m'en fous parce que Lola m'a invitée à une boum chez elle. Mais attention, tu ne seras invitée qu'à une ou deux boums durant ta scolarité. Ton inadaptation à la vie sociale, tes comportements déglingués et ton incapacité à discuter normalement et légèrement avec les autres provoqueront rapidement l'hostilité de tes camarades. Ensuite, tu seras ignorée, tu ne seras plus invitée nulle part. Là, c'est le début de l'année, les gens ne te connaissent pas encore. Moi, je m'en fous, je vais sortir avec Lola et puis c'est tout. Très bien. Alors, commence par t'habiller un peu. C'est très important de montrer que tu te respectes un minimum. Tes pantalons sont trop courts et on voit tes chaussettes. C'est pas grave, ça, c'est pas important. Va voir ta mère et dis-lui ceci. Elle mange, je vais à une boum samedi. Je voudrais m'acheter des nouveaux vêtements. Mes pantalons, ils sont trop courts. Une boum ? Qui t'a dit que t'allais à une boum ? Tu ne m'en as pas parlé ? Non mais maman, s'il te plaît. C'est chez qui ? Lola Bonne-Tro, une meuf de ma classe. Lola Bonne-Tro, non mais voyez-vous ça. Très bien, j'appelle ses parents. J'ai leur numéro par l'amicale des parents d'élèves, voilà. Non mais s'il te plaît, fais pas ça parce que tu... Allô, madame Bonne-Tro, oui. Je suis madame Sopu, la maman du petit Sopu. Il m'a dit que votre fille a organisé une sur-boum samedi. Qu'en est-il exactement ? Sopu, madame Sopu, Sopu ! Oui, dans la classe de Lola. Ah ah ah, c'est la honte pour toi. Oui, c'est une simple boum. Oui, mais vous serez présents. Je voudrais pas que mon fils mette votre fille enceinte. Oui, ah, vous avez du travail là. D'accord, très bien. Eh ben au revoir, amitié à votre mari, madame. Bon, je te conduirai là-bas et je viendrai te chercher à 21h30. Comprends-tu pourquoi tu ne peux pas être quelqu'un de cool et de détendu ? Oh oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501